bonjour à toutes et tous et bienvenue sur mental waves je suis laetitia et je collabore avec alex michel et aujourd'hui je suis ravie d'accueillir diane castellet diane castellet qui est une spécialiste des perceptions extrasensorielles bonjour diane bonjour laetitia comment vas-tu je vais très bien merci et vous je vais très bien merci merci à toi de m'inviter je suis honoré un grand merci avec grand plaisir alors diane vous êtes une spécialiste des perceptions extrasensorielles pas parce que vous avez lu des dizaines et des dizaines de bouquins mais parce que vous avez vécu depuis votre jeune votre tendre enfance en fait beaucoup d'expériences et vous avez développé toutes ces capacités et grâce à votre expérience à toutes ces à cette spécialité vous allez pouvoir nous en parler alors est ce que vous voulez bien vous présenter et nous en dire un petit peu plus sur vous alors tout à fait merci merci beaucoup laetitia donc je m'appelle diane castellet je sais plus si on se tutoie si on se voit donc je vais repasser sur le gouvernement donc comme vous venez de le communiquer je suis totalement autodidacte en fait depuis l'enfance même à la naissance je peux dire j'ai des capacités extrasensorielles développées donc en temps et en heure on expliquera à l'auditoire ce que cela signifie ce que cela amène au quotidien qu'est ce que c'est qu'est ce que sont les capacités extrasensorielles donc pour faire court depuis ma tendre enfance de naissance des capacités qui me permettent tout simplement de sentir ressentir les énergies qui nous entourent donc ça peut être les énergies des lieux des habitations ça peut être les énergies des êtres humains des personnes que vous croisez avec qui vous parlez vous échangez au quotidien j'ai des capacités donc de ressenti d'énergie ça me permet du coup en plus de la perception des lieux et des personnes ça me permet de magnétiser aussi donc du coup j'ai aussi le côté barreur de feu coupeur de feu comme on dit dans le jargon et aussi le magnétisme donc effectuer des soins sur les personnes qui viennent au cabinet des soins pour soulager des douleurs pour améliorer l'état de santé pour améliorer son énergie donc du coup comme j'aime à dire au corps à mes esprits être au maximum de ces possibilités et ces capacités extrasensorielles me permettent aussi de rentrer en contact avec d'autres plans si je puis dire d'autres fréquences d'autres vibrations que celles ressenties et perçues par le commun des mortels et dans le jargon on appelle ça passeur d'âme ce qui veut tout simplement signifier avoir la capacité d'être en contact avec des défunts tout simplement et de leur permettre de quand ils sont pour x ou x raison bloqués avec nous encore sur la planète terre suffit de les faire monter donc sur le bon plan la bonne dimension donc pour faire court voilà ressentir les personnes ressentir les lieux utiliser le magnétisme pour autrui et puis purifier des lieux de vie faire monter les âmes sur la bonne dimension sur le bon plan voilà en quelques mots pour les capacités extrasensorielles que j'ai depuis l'enfance et que j'ai développé évidemment au fur et à mesure de ma vie alors merci Diane c'est un sujet vaste alors justement sur les perceptions extrasensorielles si j'ai bien compris il y a des perceptions qui sont plus liées au visuel on appelle ça la clairvoyance ou la clairaudience quand on entend est-ce que vous pouvez nous les définir nous nous permettre permettre à notre auditoire de savoir les distinguer de bien faire la différence alors c'est une excellente question Laetitia merci beaucoup je vais insister avant de parler de ce que moi je vis au quotidien ainsi que les personnes que je coach en capacité extrasensorielle je mets un point d'honneur il y a quelque chose qui est extrêmement important pour moi de communiquer à autrui c'est que à la base ce n'est pas magique ce n'est pas ésotérique ce n'est pas paranormal souvent j'entends ces mots là ce n'est pas spécial ce ne sont pas comme souvent je l'entends des dons à la base ça vient immédiatement de notre corps humain et c'est totalement énergétique et physique et je vais appuyer sur ces éléments là comment vous Laetitia moi ou un être humain peut ressentir percevoir recevoir des informations des énergies non visibles à l'œil nu à la base ça passe par des éléments très concrets pragmatiques scientifiques d'un corps humain on a deux glandes déjà très importantes au niveau du cerveau au milieu du cerveau la glande numéro une est la glande pinéale appelée troisième oeil c'est l'épiphyse si on l'a appris en fac de médecine ou à l'école et on a une deuxième glande aussi parmi tant d'autres la glande pituitaire l'hypophyse ces deux glandes se situent sous le cerveau pour faire un peu grossier sous le cerveau glande pinéale on appelle troisième oeil entre les deux yeux sous le cerveau et glande pituitaire un petit peu dessus ce que vous et moi nous avons appris à l'école en fac de médecine ou autre enfin je n'ai pas fait médecine mais c'est pour expliquer dans les bouquins ce qu'on a appris c'est que ces deux glandes gèrent entre autres les hormones donc elles régulent nos hormones certaines molécules pour le sommeil nos vitres biologiques de vie etc mais ce qu'on n'a pas appris à l'école Laetitia c'est que ces deux glandes permettent nous pour nous êtres humains de recevoir de l'information c'est comme une onde radio ces glandes permettent de recevoir et d'envoyer de l'information de recevoir des fréquences, des ondes autres que celles que l'on a l'habitude de recevoir que ce soit par entendre un être humain qui nous parle, écouter la radio grâce à ces deux glandes là on peut réellement être en contact, réception, émission, réception de vibrations, de fréquences et donc d'autres plans, d'autres dimensions ça c'est le point 1 donc vous confirmez Diane que tout le monde peut avoir ses perceptions si ce n'est pas naturellement ouvert en fait on peut peut-être travailler, on en parlera pour l'ouverture de ces glandes pinéales qui permettent de réceptionner ces informations exactement, vous avez la glande pinéale, la glande pituitaire après vous avez le corps physique que vous avez appris à l'école comme je dis toujours en plaisantant petit, on a joué au jeu docteur Maboul donc le corps physique, les organes internes savent, vous ne pouvez pas me dire que ça n'existe pas mais attention, autour de ces corps là beaucoup de gens le savent mais beaucoup de gens ne le savent pas il y a plusieurs couches énergétiques on a des corps subtils, des corps énergétiques alors pour faire une métaphore j'aime à dire qu'on est un peu comme des oignons comme une poupée russe nous avons le corps physique et autour d'un six cours subtils sans faire un cours, je vais les nommer le premier c'est le corps éthérique le deuxième le corps émotionnel le corps astral le troisième le corps mental haut et bas mental ensuite le corps causal, puis le corps bouddhique et le corps athmique et spirituel ces différentes couches là sont autour de notre corps physique c'est ce qui fait concrètement l'être humain l'addition de ces couches énergétiques avec le corps physique fait ce qu'on appelle dans le jargon l'aura et grâce à ces couches énergétiques on sent, on ressent autrui quand vous dites moi je peux, difficilement je ne sens pas cette personne tiens je ne la connaissais pas mais je l'ai sentie de suite en fait concrètement c'est aussi le contact avec vos corps énergétiques en tant qu'être humain donc ces corps énergétiques avec votre corps physique votre aura et les deux glandes notamment donc celle que j'ai nommé piquitaire et pinéale vous permettent de justement rentrer en action rentrer en contact avec l'environnement dans lequel vous êtes et ça peut être aussi bien un lieu l'énergie d'un lieu que l'énergie d'un être humain vous avez raison Laetitia tout le monde a cela en lui on a tous c'est les deux fameuses glandes sous le cerveau on a tous ces corps énergétiques on a tous un corps humain donc oui ces capacités extrasensorielles peuvent être développées chez tout un chacun après on ne les développe pas tous pas toutes on a la possibilité de les travailler au quotidien certains les ont de naissance d'autres vont les développer à un moment donné phare de leur vie maintenant on n'a pas tous ces capacités qui s'enclenchent ça dépend encore une fois de pourquoi nous sommes là concrètement de notre mission de vie de notre incarnation de l'intérêt ou pas de les développer au quotidien tout à fait alors comment on peut faire la différence parce que c'est assez simple pour les clairvoyants les personnes parlent de flash de vision les clairaudience ils entendent des voix voilà des messages et comment on peut aussi parler du clair ressenti comment ça s'explique de façon bonne question justement pour faire très simple vous, moi tous les êtres humains nous avons 5 sens donc la vue l'audition l'odorat le gustatif et puis le toucher on appelle ça dans le genre le kinesthésique le toucher le kinesthésique poussé à leur paroxysme ces 5 sens vont se transformer en capacité extrasensoriale comme vous l'avez dit la vue ça va se transformer et être développé en clairvoyance qu'est-ce que cela signifie la clairvoyance c'est la capacité d'un être humain de voir d'autres plans d'autres dimensions soit à les yeux ouverts comme là je vous vois maintenant on le voit de manière plus subtile quand on voit que ce soit des défunts ou d'autres formes de vie autres que humaines concrètement on va le voir de manière un petit peu éthérique comme un nuage c'est un peu grossier mais c'est beaucoup plus fin plus clôté c'est plus plein c'est plus clôté il y en a qui vont voir les yeux ouverts d'autres plans d'autres dimensions c'est ce qu'on appelle la clairvoyance avec les yeux ouverts d'autres et c'est mon cas bon le voir en interne c'est ce qu'on appelle la clairvoyance interne le fameux écran mental l'écran mental c'est le cerveau droit c'est l'écran de visualisation quand je vous dis d'imaginer une fleur vous allez Aetitia imaginer une fleur je ne sais pas si c'est une marguerite du jasmin ou une rose mais vous allez vous représenter une fleur en interne voilà les clairvoyants avec le développement de la clairvoyance interne j'en fais partie sur l'écran mental au lieu de voir la fameuse fleur nous allons voir voir et recevoir diverses informations donc ça peut être dans le cadre des fins ça va être leurs photos donc on va les voir photos de plein pied photos en portrait ou bien une scène où ils bougent une scène vivante comme les films quand on regarde un film à la télé ça peut être des mots des phrases des lieux spécifiques des paysages on va recevoir cette information là sur l'écran mental en interne ça c'est la clairvoyance donc soit les yeux ouverts soit en interne sur l'écran mental pour la clair audience l'audition va y avoir donc une capacité de canalisation de réception de bruit de son de vibration encore une fois d'autres plans d'autres dimensions au début quand la clairaudience s'enclenche souvent elle est confondue avec les acouphènes parce qu'on a ces bruits qui se mettent en place très aigus où souvent on peut entendre le bruit de la mer ou des bruits qui s'apparentent à des bruits alors ça vous fait rire mais de cathédrales ou de vol tibétain ou de vol de cristal et c'est le début de la clairaudience enfin si on a un doute on va quand même vérifier chez le médecin faire un audiogramme pour qu'on n'ait pas d'acouphènes mais moi je l'ai fait je voulais voir un médecin à l'époque et on m'a dit t'as pas d'acouphènes tout va bien j'avais un doute en fait c'était le début de la clairaudience donc moi pendant un an j'entendais allez-y Yann est-ce que ça veut dire que quand on entend des sons aigus ou graves dans les oreilles ça peut être le début d'une perception qu'on est en train de exactement de déclarer d'accord ça peut être le début d'une clairaudience après attention la clairaudience c'est pas lundi c'est s'enclenche mardi j'entends papy et mamie décédé qui me parle non c'est un style comme ça ça met vraiment par expérience en tout cas pour moi les personnes qui m'entourent que je coach ça a mis vraiment des semaines des mois pour certains des années à s'enclencher ça a pas été effectué voilà en quelques jours on est tous différents et en effet au début on entend comme des bruits d'acouphènes comme des bruits aigus ça fait des bruits graves les bruits que je viens de communiquer récemment et au bout d'un moment on va entendre mais c'est très subtil aussi la clairaudience en externe vous allez entendre des sons des voix des vibrations avant d'arriver au stade d'un mot ça prend du temps mais au début ça va s'enclencher comme cela ça c'est la clairaudience externe donc l'audition poussée à son paroxysme j'entends des vibrations des mots des sons d'autres plans d'autres dimensions jusqu'au jour je vais l'entendre de manière vraiment compréhensible ça peut me donner de l'info mais dans la clairaudience vous avez aussi la clairaudience interne et là c'est ce qu'on appelle la fameuse télépathie qui consiste tout simplement à recevoir de l'information en interne soit à distance avec d'autres êtres humains soit encore une fois d'énergie d'autres plans d'autres dimensions et c'est comme quand vous Laetitia vous vous parlez en interne vous voyez souvent on se parle soi-même on s'en va de la maison tiens ce que j'ai bien fermé la porte de l'arrière pour appeler ou que sais-je ben là vous allez avoir une voix mais pareil très subtile très 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 légère et on peut recevoir de l'information comme ça c'est ce que j'appelle donc la clair c'est pardon pas ce que j'appelle c'est la clairaudience interne via la télépathie donc là on a vu la clairvoyance la clairaudience et vous parliez de clair ressenti clair sentience là que j'ai aussi et par expérience souvent c'est la première capacité extrasensorelle qui s'en planche la clair sentience le clair ressenti avant la clairvoyance et la clairaudience bon après ça peut être inverté en règle générale c'est ce que j'ai repéré par mon expérience c'est peut-être ce qu'il y a de plus subtil à comprendre en fait le clair ressenti parce qu'on se demande pourquoi on a ces sensations pourquoi on ressent ça et on ne peut pas l'expliquer il n'y a pas de mots il n'y a pas d'image est-ce que vous pouvez nous expliquer alors là c'est très intéressant plusieurs choses là-dessus Laetitia premier élément la définition le deuxième élément la complexité pour analyser le vécu de chacun la clair sentience c'est la capacité à ressentir sentir les énergies qui nous entourent c'est-à-dire exemple concret vous rentrez dans une pièce vous êtes seul il n'y a personne vous êtes la première personne à rentrer dans la pièce et vous allez ressentir immédiatement qu'elle n'est pas vide et donc je ne parle pas d'être humain vu que vous êtes seul dans la pièce et vous allez ressentir à tel ou tel endroit de la pièce une présence de l'énergie positive négative ça peut être l'un ou l'autre vous avez des êtres humains positifs très positifs négatifs sont négatifs au niveau énergétique c'est pareil vous avez de l'énergie positive et d'énergie négative et vous allez rentrer dans une pièce et là c'est mon cas je vais pouvoir immédiatement vous dire si la pièce est vide ou pas et si elle n'est pas vide à quel endroit se situe une entité une âme un défunt et si son état dans le sens vibratoire son état au niveau émotionnel vibratoire si je sens plus justement du positif du négatif ou autre chose de la colère de la tristesse ce genre de choses donc vous allez ressentir les énergies qui vous entourent d'un lieu mais d'une personne aussi c'est à dire qu'une personne peut venir vous voir laississier en vous disant je vais très bien comment tu vas souriant tout va bien mais vous vous sentez que c'est pas vrai du tout que la personne va pas bien du tout et en fait quand on est clairsentiant très souvent je dis en plaisantant on est le FBI le scanner de l'être humain parce que l'être humain ne peut pas nous mentir c'est à dire que on sait très bien si la personne en face de nous va bien va pas bien malgré ce qu'elle nous dit ce qu'elle nous fait paraître parce qu'on le ressent oui on le perçoit au delà des mots au delà des images physiques en fait ça s'explique pas mais ça se perçoit au delà du verbal et du non verbal en fait tout à fait après par rapport à ce que vous disiez ce qui est important c'est le travail sur soi ça va être un travail de confiance les personnes que je coche là-dessus souvent quand elles viennent me voir elles me disent vous l'avez dit Laetitia comment être sûre de notre analyse qu'on se trompe pas qu'on n'est pas un peu fou mais que c'est pas le mental que c'est pas un jugement voilà notre ego voilà comment faire cette différence comment on peut travailler là-dessus pour améliorer nos perceptions et puis s'en servir au quotidien le maître mot c'est l'objectivité et la neutralité et c'est pas donné à tout le monde c'est un travail sur soi c'est-à-dire que pour être sûr que les réceptions les informations par exemple que vous recevez émanent bien pas de votre mental de votre ego de votre petite voix intérieure ce sont bien des informations perçues reçues par d'autres plans au moment de la réception il est recommandé que vous soyez dans un état déjà positif donc ne pas travailler cela une journée où vous êtes fatigué ou en colère ou énervé ou vous avez eu une journée difficile ou une journée de merde quoi en face à ma expression là au niveau de votre état psychique émotionnel de votre taux vibratoire vous n'allez pas être dans la meilleure des postures des énergies pour recevoir les dites informations donc le point 1 c'est vraiment d'être dans des moments de calme de réflexion de vacuité de vide ou en tout cas quand vous êtes bien et au moment de la réception souvent on a le doute comme vous disiez mental, égo est-ce que c'est moi est-ce que c'est pas moi il y a un travail sur soi pour enlever le doute et il y a un travail de faire compte à son intuition les informations quand on les reçoit on ne les a pas demandées elles arrivent de manière comment dirais-je alors brutale le mot est un peu inattendu oui voilà inattendu et inattendu mais très rapide c'est-à-dire que moi quand j'ai des flashs je vous parle et tout d'un coup paf ça ne vient pas tout vous comme quand on va parler d'un film et tout d'un coup je vais revoir le film dans ma tête les scènes du film quand j'ai des flashs ça arrive mais de manière extrêmement oui pas brutale ça arrive bien très rapide comme ça maintenant je suis habituée je ne fais pas ça devant les gens mais c'est le ressenti à l'intérieur parce que je vous parle et tout d'un coup bim j'ai l'image qui arrive d'un coup pour être sûr qu'on ne se trompe pas l'image qui arrive l'information que vous recevez très souvent il n'y a pas eu avant de sujet là-dessus vous n'avez pas été influencé par la discussion par ce que vous êtes en train de faire il peut y avoir évidemment un lien entre l'information que vous faites mais ça n'a pas été travaillé par vous par votre mental par ce que vous êtes en train de parler ce que vous êtes en train de dire pardon et du coup ça varie de manière très imponptue oui en effet mais il y a le côté de faire confiance à l'intuition et le travail de ne pas être mis dans l'émotion dans le jugement pour être vraiment sur un plan de neutralité d'objectivité et là l'analyse de l'information sera pertinente mais ces moments de détente et de calme donc cette vacuité en fait on est là on se repose on peut travailler ce calme et cette perception le fait de pouvoir se faire confiance pour pouvoir recevoir des informations et de se faire confiance en se disant quand l'information elle arrive je mets de côté mon mental et je vois ce que j'en fais je vois si c'est positif si je l'utilise et si je l'utilise quelles sont les conséquences pour améliorer en fait notre confiance en nous sur ces perceptions vous avez entièrement raison quand vous parlez de regarder un coucher de soleil d'être dans un moment de calme peut-être de méditation ou autre ce sont en effet les meilleurs moments pour dans le vide de la vacuité déjà vous ne plus être dans le mental la cogitation la réflexion quand vous êtes dans la vacuité le vide vous allez être mieux au niveau énergétique parce qu'on sait que quand on fait de la méditation que ce soit de contemplation le vide en écoutant de la musique hautement vibratoire avec par exemple des musiques en hertz qui sont positives pour l'être humain au niveau énergétique on se sent mieux déjà on dégage tout ce qui est blocage ou énergie négative ensuite dans ces moments là oui vous allez de manière plus pertinente et plus facilité facilitante recevoir oui si besoin des informations de votre plan pourquoi quand vous êtes en train de regarder un coucher de soleil quand vous êtes en train de faire le vide que vous ne pensez à rien quand vous admirez des fleurs quand vous êtes pris par une musique qui est positive et qui vous transcende c'est prouvé scientifiquement ça aussi ça ne s'invente pas il y a un lien avec vos ondes cérébrales les ondes du cerveau et peut-être que vous le savez il y a 5 ondes principales au niveau du cerveau des ondes cérébrales bêta gamma delta alpha et tétra là on est concentré on est ensemble vous et moi Laetitia on est dans du bêta oui voilà on est dans du bêta du gamma j'ai un déni un petit peu rapide pardon je suis comme ça mais heureusement j'articule bien donc du coup on est dans du bêta on est dans du gamma quand on est en état de méditation de sophrologie de yoga de tai chi faire le vide admirer un coucher de soleil des fleurs que sais-je on va basculer en ondes alpha ce sont des ondes beaucoup plus denses et qui permettent en effet lâcher prise être à l'intérieur de soi et faciliter je me donne en mille les connexions avec les différents plans et dimensions pour nous c'est pour ça que très souvent les êtres humains reçoivent plein d'infos de flash au moment de l'endormissement quand ils vont se coucher parce qu'ils passent en état alpha tout à fait un état modifié de conscience exactement alors j'ai une question Diane est-ce que ce sont des perceptions qu'on peut avoir qu'elles soient auditives clairvoyantes qu'on peut avoir quand on est jeune et puis on ne sait pas pourquoi ce qui se passe dans la vie ça s'arrête il n'y a plus ce genre de ressenti et est-ce que ça peut revenir naturellement ou est-ce qu'on travaille est-ce que c'est lié à notre activité à notre développement à notre vie qui nous mène sur tous les fronts à une vitesse comment on peut faire est-ce que ça peut revenir naturellement ou est-ce qu'on peut le travailler est-ce que c'est possible les deux les deux mon capitaine quand on est quand on est arrivé sur la planète à terre incarné on est petit bébé il faut savoir qu'on a tous eu ces capacités extrasensorielles on a tous été médium alors j'utilise rarement le mot médium je ne l'aime pas trop parce que même si bon j'en fais partie la médiumité il y a plusieurs psychologies de déenvoyer il y a plusieurs capacités extrasensorielles donc c'est pour ça qu'il utilise plutôt le terme de capacités extrasensorielles mais petit on a tous été médium tout aussi tout le monde avait ces capacités extrasensorielles et on les a jusqu'à l'âge de à peu près alors ça varie jusqu'à entre 5 et 7 ans ou à ce moment là on se remet le voile pourquoi ? parce que les gens autour de nous les parents l'environnement nous communiquent que la vie imaginaire c'est la vie imaginaire que le monstre sous le lit il n'y en a pas il n'y a pas de monstre que j'ai vu papy décéder dans la chambre ce n'est pas possible il est au paradis et en fait tous les enfants sont en contact avec les plans les dimensions c'est tout à fait normal chez l'être humain mais quand l'environnement n'est pas offert à ça de part une communication pragmatique et cartésienne beaucoup trop même si moi-même je suis pragmatique et cartésienne ça ne l'empêche pas l'autre mais là on va couper l'enfant de cela dans le jargon on va lui remettre le voile et la vie va continuer ensuite par rapport à ce que vous disiez Laetitia il y a deux possibilités ça peut revenir de deux choses l'une point 1 vous aviez un intérêt à ce que cela revienne c'était prévu dans votre incarnation de vie donc du coup ça va petit à petit dans la vie à l'âge adulte ou à l'adolescence ou n'importe quoi dans votre vie se remettre en place de manière subtile de nouveau le développement de la clairsentience de la clairsentience de la clairsentience ça c'est le point 1 point 2 j'ai repéré autour de moi alors moi ce n'est pas mon cas parce que moi ça ne s'est jamais parti j'ai ça depuis l'enfance et je l'ai gardé toute ma vie maintenant autour de moi point 2 j'ai repéré que chez certains ça s'est enclenché lors de choc émotionnel choc émotionnel bon ou mauvais ça pouvait être la perte d'un être cher burn out dépression ça pouvait être aussi un choc émotionnel positif un appouchement avoir son premier bébé la rencontre de l'homme de sa vie tout en fait partir et au niveau de ces instants émotionnels intenses je ne saurais pas l'expliquer mais je pense qu'il y a une explication scientifique il y a eu un enclenchement justement de ces capacités extrasensorielles à ces moments-là chez ces personnes-là d'accord donc soit ça vient naturellement par des faits qui arrivent dans notre vie un traumatisme un changement de vie ou des faits bien heureux et sinon ils peuvent également travailler en méditation seule ou se faire coacher pour travailler ces différents points en fait pour réenclencher complètement pour ce qui est du travail je recommande à tous d'avoir des moments de vie de quotidien si vous voulez la première des choses c'est se faire confiance se faire confiance à son intuition poser le cerveau poser le mental et donc à vous de choisir vos tactiques vos techniques préférées regardez une petite bougie au bout d'un moment on est comme hypnotisé on est en onde alpha on est dans le vide faire de la méditation contemplative alors sans forcément être une demi-heure allongée en écoutant de la musique positive et en disant moi-même je ne médite pas dans ce sens-là mais faire le vide 5 minutes par jour en contemplant des fleurs le ciel en se positionnant que ce soit par du yoga ou autre travailler cet état de vacuité et faire attention à vos ressentis est-ce que vous ressentez est-ce que vous recevez est-ce que vous percevez comme information le faire un petit peu au quotidien après en fonction de qui vous êtes et de quel est votre niveau au début qu'est-ce qui s'enclenche qu'est-ce que vous ressentez j'en fais partie vous pouvez vous faire coacher oui et accompagner par des personnes sur le développement de vos capacités extrasensorielles ça consiste à quoi repérer celles qui sont enclenchées chez vous comment les enclencher et comment bien le vivre au quotidien comment aussi se protéger parce qu'il y a de l'énergie négative donc sur les autres plans il faut faire attention aussi quand on est en contact avec ces divers plans donc se protéger se régénérer dans un sens au niveau énergétique au niveau vibratoire il y a des tactiques techniques très simples qui permettent d'être bien au quotidien de gérer cela de manière tout à fait normale et pertinente et en effet oui on peut être accompagné au coach c'est super tout ça ça donne envie et je voudrais vous demander qu'est-ce que vous pourriez nous donner comme conseil ou comme effet bonifique à travailler toutes ces perceptions en fait à les développer à se faire confiance quels seraient les intérêts dans notre vie au quotidien surtout avec le contexte actuel aujourd'hui la vaste question il y aurait beaucoup de réponses j'en choisirais une l'intérêt d'avoir une partie de ses capacités au quotidien développées ou en tout cas si c'est déjà le cas chez vous de les travailler concrètement ça remet si je puis dire l'être humain au cœur de qui il est vraiment c'est-à-dire son propre pouvoir créateur ça fait les grands mots l'attention non si vraiment on en est beaucoup plus que ce qu'on veut bien nous faire croire dans les médias la télé ou autre je me regarde les médias ni télé mais bon donc petite parenthèse on est beaucoup plus puissant ce que l'on nous indique on utilise beaucoup plus que 10% du cerveau j'en fais partie les gens que je coache en font partie donc quand on développe cela même si c'est un tout petit peu ça nous permet vraiment de comprendre l'immensité de nos capacités de nous remettre au centre de nos propres pouvoirs c'est-à-dire voilà il y a comment dirais-je il n'y a pas juste vivre mourir c'est fini autour de nous il y a divers plans énergie dimension on peut être en contact avec ou non maintenant on n'est pas seul du coup et quand on développe ces capacités-là on se reconnecte immédiatement à tout ce qui est beaucoup plus grand qu'au niveau de l'environnement donc par exemple le cosmos la source l'univers et ce sont des choses qu'on a perdues les anciens le faisaient de manière tout à fait habituelle et quotidienne et nous on s'y remet un peu si je puis dire depuis 2012 avec l'augmentation vibratoire de la panne de terre tout ce qui se passe changement énergétique changement de la période du poisson au verso etc ce sera un autre sujet mais là ça permet vraiment à l'être humain de réouvrir les yeux sur qui il est vraiment ses forces ses capacités et qui peut faire beaucoup plus que ce qu'on lui a communiqué depuis la naissance pour faire croire donc le maître mot c'est de se faire confiance et de croire en son pouvoir créateur et complètement capacité à faire beaucoup plus que ce qu'on veut nous faire croire nous sommes beaucoup plus que ce qu'on nous a dit et nous pouvons faire beaucoup plus que ce que nous avons comme information on est fait ça en fait à la base ce qui est génial aujourd'hui c'est qu'on peut en parler librement et qu'on se sent moins seul que s'il avait fallu parler de ce genre de sujet il y a 30 ans ça aurait été peut-être un peu plus délicat aujourd'hui ça fait du bien de pouvoir recevoir des gens comme vous de pouvoir parler de tout ça et de savoir qu'on n'est pas seul et qu'on peut se faire accompagner et voilà le maître mot c'est se faire confiance et avoir confiance dans notre pouvoir de création dans quelque chose de plus grand oui se faire confiance se faire confiance ça sent bien l'intuition on est fait tout à fait on a un ferme horizon écoutez merci beaucoup Diane je suis ravi c'est moi un grand merci vraiment ce moment avec vous voilà j'espère que nos auditeurs seront ravis auront eu des bonnes informations je vous souhaite une bonne continuité je vous dis à très bientôt Diane à très bientôt avec plaisir Laetitia encore une fois un grand merci à vous prenez soin de vous plein de belles énergies et plein de confiance pour tout le monde je vous embrasse fort peut-être à bientôt et encore une fois un grand merci un grand merci aussi à vous Diane merci pour tout merci au revoir à très bientôt au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada